Il fait chaud, c'est l'été, tout le monde a envie de se baigner. Est-ce qu'il sera possible de le faire dans le Bas-Saint-Louise? On se pose la question. Aujourd'hui, ici Adyacine et voici votre vidéo journal. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle d'un bain portuaire au Bas-Saint-Louise où les citoyens de la ville pourraient se baigner en plein cœur du Vieux-Québec. Ça fait presque 30 ans que cette idée-là en fait rêver plusieurs. Mais attention, il y a du nouveau dans ce dossier-là. Hier, pour la première fois depuis 1991, l'administration portuaire de Québec a accepté de rencontrer ceux qui militent en faveur de cette idée-là et semble-t-il que la porte n'est pas complètement fermée. J'ai rencontré ce matin Michel Beaulieu. Il est le porte-parole de la Société des gens de baignade et il a participé hier à cette rencontre-là. Il est convaincu que le Bas-Saint-Louise, c'est l'endroit idéal pour se baigner, d'autant plus que la tête du bassin, ça représente selon lui six piscines olympiques en plein cœur du Vieux-Québec. Je vous propose qu'on l'écoute. Il y a eu huit études globales qui ont été faites entre 1998 et 2009 par le port, par le ministère de l'Environnement, par la ville de Québec. Et si on prend la dernière année, en 2009, 42 jours d'échantillonnage, à chaque jour, 20 échantillonnages, l'eau du bassin baignable 98 % du temps. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la porte n'est pas complètement fermée du côté du port de Québec. On a parlé ce matin avec Mario Girard. Voici ce qu'il avait à dire à son tour. La rencontre avec M. Beaulieu et Campagnia hier a été très cordiale, très positive de part et d'autre. Ils sont arrivés très bien préparés. Ils ont présenté une vision, je dirais, très réaliste de la chose. Le projet va être définitivement examiné davantage. Et on a convenu avec les deux représentants des gens de la société de se reparler à l'automne et de voir ce qui pouvait être fait. Alors, vous aurez compris, tout comme moi, qu'il y aura une rencontre entre les deux parties cet automne, mais d'ici là, le 1er juillet. Donc, ce jeudi, il y a des dizaines de baigneurs qui vont plonger dans les eaux du bassin Louise. C'est une façon de prouver qu'il est possible de s'y baigner. C'est un événement qui se déroule dans plusieurs villes du Québec en même temps. Alors, si vous souhaitez vous-même plonger à l'eau, vous devez absolument vous inscrire sur le site Internet. Ou encore, si vous êtes tout simplement curieux, présentez-vous sur place ce jeudi à 10 heures. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada